Musique Durant notre mandature, le département a perdu sa compétence générale suite à la loi NOTRe, ce qui veut dire que désormais le département ne peut plus intervenir dans le champ économique. Néanmoins, par des subventions, par des financements directs, le département continue d'investir dans des infrastructures, en soutien notamment aux collectivités, ou bien dans des espaces dont il a la gestion. Un exemple, la question des ports. Depuis le 1er janvier 2018, les deux ports de notre canton, Charon et Maran, sont à nouveau gérés par le département. Ils étaient avant sous concession municipale, mais comme la CDC au Nice-Atlantique n'a pas souhaité en prendre la gestion, c'est désormais le département, avec Denis Petit à la tête du conseil portuaire de Charon et moi-même à la tête du conseil portuaire de Maran, qui administreront ces territoires avec bien sûr la concertation des équipes municipales, des plaisanciers, des usagers, des entreprises de l'IBSN, l'institution du bassin Sévre-Nurthèse, de manière à développer ces espaces et à en faire des outils dynamiques et attractifs. Pour ce qui est du port de Maran, depuis trois ans, après avoir harmonisé avec les techniciens du port les différents tarifs, règlements, nous avons lancé une étude pour dynamiser ce port et la première action opérationnelle concrète a été l'investissement dans une grue à hauteur de 350 000 euros. Alors cette grue, elle est extrêmement importante pour le devenir du port, premièrement pour l'usage des plaisanciers, qui peuvent désormais avec beaucoup plus de facilité sortir ou mettre à l'eau leur bateau. Elle est utile aussi pour les activités économiques et notamment les entreprises du nautisme de notre territoire qui ont un outil pour mettre à l'eau leur bateau. Et puis, d'une manière générale, cette grue nous ouvre de belles perspectives pour les différents investissements à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...